Il y a des drop frames, de toute façon, c'est pas grave, je relance en 480p, donc normalement we are back, et je peux refaire, ah bah j'ai même besoin de refaire de capture de chat, vu que j'ai juste à switcher de fenêtre, et voilà, on a switché de chat, on est sur le chat. Oh mais c'est génial, c'est magique. Bonjour tout le monde, c'est Renu. Bonjour, c'est Renu. Voilà. On est sur Sonic 3 & Knuckles, nous, c'est ça ? Oui, alors maintenant vous êtes sur Twitch TV, vous êtes notre univers. Ah bon, on est chez Twitch, bonjour Twitch. Bien ça va Twitch, bonjour Twitch. Donc là on est en 720p plus, si ça saute, dites-le nous. Et le Richard peut-il vous dire s'ils nous entendent, si ça marche bien, etc. Est-ce que vous nous entendez ? Alors du coup, il faut qu'on rejoigne le salon MisterMV, c'est ça ? Euh, oui. Alors attendez. Ah bon sang. On change d'IRC du coup. Oui, moi je l'avais en IRC, mais c'est vrai que oui, sans avoir le client IRC. Ouais, j'ai pas de client Twitch. Qu'on faut, ouais, à la mid-pop-out de la chat. On prend le chat seul, le GameCut avec Sonic 2. What ? Je sais pas, il y a quelqu'un là qui montre une vieille console que je ne connais pas. Ah oui, alors regardons dans les prix, oui. Qu'est-ce qu'il nous propose ? C'est une nomade ? Non, non, c'est pas une nomade. Ou une espèce de petite console portable avec toutes les roms dedans, c'est ça ? Non, 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 c'est très cool. Non, non, c'est pas ça, non, c'est beaucoup plus gros justement. C'est beaucoup plus vieux, c'était en vert et blanc en qualité caca. Il y a toujours l'art de Metal Sonic. Il y a toujours l'art de Metal Sonic. Vous voyez la console là à droite ? Je vais aller perdre leur set et les cartouches signées dans les prix, mais je ne sais pas ce qu'ils ont montré. Alors, on a une question. Quels sont vos Sonic préférés et pourquoi ? C'est original, j'ai une question. C'est une question qui doit être. Rayas, je crois que c'est le plus grand fan de nous trois quand même, alors que je suis pourtant fan, mais je pense que Rayas est pire que moi. Je propose qu'il commence. J'aime bien Sonic en fait. Ouais, c'est bien. Merci. Non, toi j'aime bien Sonic, voilà. Je ne sais pas ce que tu veux dire de plus. Mais lequel est ton préféré et pourquoi ? Moi j'aime bien toi Sonic. Surtout sur Megadrive. D'accord. Moi aussi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Ok, donc le mot analyse, on est... Oui, voilà. Alors, plus sérieusement, il y a Punk Yoshi qui répond encore, qui dit plus sérieusement, je pense à un petit tremplin pendant le Stonefest pour être une initiative intéressante. Ah, mais c'est pas con ça. C'est pas con, je suis assez d'accord. Et il y avait une question reliée de Alexis TGF qui dit, penses-tu que la communauté du speedrun français devrait s'être offée ? Ben oui, bien évidemment. On est en train de vous prévoir ça. Voilà. Avec Rayas. On est en train de mettre ça en place, ouais. Voilà, on est en train de vous préparer... Un espèce de SDA à la française, c'est ça ? Ben, un forum dédié en fait sur jeuxvideo.com et puis avec des gens pour le gérer comme Rayas, comme Naxel qui était venu faire Spelunky. Et puis tous ceux qui voudront prêter main forte, eh bien, ils seront bien évidemment les bienvenus. On est en train de se préparer, c'est difficile, enfin, c'est un gros site, jeuxvideo.com, donc faire bouger les forums, ça prend un certain temps. Mais normalement, d'ici 15 jours, 3 semaines, voilà, tout ça se lancera. N'hésitez pas, si vous voulez faire la promo pour votre petit site, là, nesblog, jeuxvideo.com, les gens ne connaissent pas, allez-y, vous avez de la vision, là, faites-vous plaisir. Oui, c'est sûr que personne ne connaît jeuxvideo.com comme site, c'est bien connu. Non, mais voilà, donc, alors c'est un site qui parle de jeux vidéo, il y a des tests, il y a des vidéos, tout ça, donc n'hésitez pas. C'est pas vrai. Je suis sûr qu'on montre des philosophies. Oui, ça parle, c'est... Je suis sûr que ça parle de philosophie, hein. Les vicures, des cartes... Ah ! Non, mais par contre, il reste, c'est que dans les communautés où on traîne, en tout cas où je traîne, où on est un peu des hardcore gamers, c'est pas forcément le site qui a la meilleure image de jeuxvideo.com, étrangement, ouais. Ah non, mais voilà, c'est pratique quand on est un professionnel et tout de même, et je pense que leur image va peut-être changer au fur et à mesure qu'il y a un nouveau directeur, c'est lui aussi qui nous permet de nous exprimer un peu plus, qui nous donne une plus grande liberté de ton, et je pense que ça peut s'améliorer avec le temps que les hardcore aussi se retrouvent un petit peu chez JVC. Je considère qu'ils vont dans le bon sens, c'est pour ça qu'on continue notre collaboration actuellement. Vous voyez, là, on a eu un moment de discussion sur un sujet intéressant, un truc de société, c'est bien, c'est aussi ça l'OSDA. Il y a tout à fait un peu de temps, vu qu'ils ont démarré à l'OSDA. Ah bah écoutez, tiens, on va faire un point sur les dons. Il y a des clirs à 7 étoiles de 7 émeraudes sur toutes ces sols. 14 émeraudes. 14 émeraudes, pas 7. Eh oui. Ah oui, c'est 14. Sonic et Knuckles, c'est 7 et 7. Mais là, pourquoi on n'en voit que 7 ? Parce que ce sont les super émeraudes. Ah oui, normalement, il y aurait 7 émeraudes plus petites, et une fois qu'on les re-récupère, on a 7 émeraudes plus grosses. Ah, elles sont gros, là ? Je ne vous rappelle pas qu'elles étaient plus grosses. Quand on arrive au niveau mushroom, on voit en fait les émeraudes qui deviennent les grosses émeraudes, à redébloquer. Comme quoi c'est la taille qui compte. En théorie, c'est Verster qui joue Sonic et Mike qui joue Tails. Et c'est parti. Hop, on skip déjà l'intro complète. Ça va faire glitcher à mort les gars. Ça va être des glitchs, oui. Les glitchs catastrophiques. Ceux qui ont vu le Tool Assisted Speedrun ne seront pas surpris. Ça fait plein de glitch partout. Et on va chercher... Qu'est-ce qu'il a été prendre ? Ah oui, il a été chercher les boîtes de vitesse, forcément. Oh oui. Oh, il n'a pas bien géré, ça l'épique. Ne panique pas MV, surtout ne panique pas. Je te connais, Choupinours, là, tu es en train de paniquer. Ils ont une synchro d'enfer, les deux. C'est ça qui est génial d'aller voir en jeu ensemble. Quand il y a un qui fait un hic, il y a un qui fait le suivant, c'est hallucinant. Oui, c'est ça. Pour optimiser les coups pris sur le boss. Et tout le jeu est comme ça. Les manips qu'ils vont faire au début de Marble Garden, vous allez voir, c'est formidable. On sent qu'il y a vraiment des heures d'entraînement et tentantes. Rien que dans l'intro de Hydro City, je crois, rien que la toute première séquence pour accéder à un autre passage, ils vont déjà devoir faire des manips sympas. Exact, exact. Ah là, le mini-buff, il n'a même pas fini sa descente, il est déjà fini. C'est une horreur. Et on bug l'animation de la marche pendant la fin, au lieu d'avoir l'animation où ils sont contents, tant qu'à faire. Bon, c'est très rapide, tu sais le faire, toi ? En courant simplement dans la télé, ça. D'accord, c'est tout. Très rapidement, les petites différences de Sonic 3 par rapport à Sonic 2, c'est le fait que Sonic a maintenant l'espèce, ça s'appelle le saut, ça s'appelle le saut, ça s'appelle le saut. Ouais, il y a les boucliers, en fait. C'est ça, mais chacun est activé justement par le double dash. Oui. Le double dash. Et donc, quand Sonic n'a pas de bouclier, il a aussi un double dash qui permet de toucher des ennemis qui sont un petit peu dans sa périphérie. Oui, il saute un peu plus loin, non ? Et c'est ce qui peut être utilisé pour toucher des ennemis invasibles, en fait, théoriquement invasibles. Oui, parce que ça fait un genre de petit éclair autour de lui qui est très fort. Hop, 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 la route est formidable. Ah, bien joué. Le saut avec le bouclier, mais c'est dégueulasse. Mais ce bouclier, de toute façon, je le trouve dégueulasse. Oui, oui, le bouclier de l'éclair, c'est le bouclier le plus cheaté du jeu. Il attire toutes les riques. Il attire les anneaux et puis en plus, il permet de faire un peu de saut extrêmement important. Le seul défense pour le bouclier, c'est qu'il ne défend pas comme les autres. Par exemple, le bouclier de feu de défense contre le feu, le bouclier de... Il faudra aussi, il renvoie des projectiles aussi. Il renvoie des projectiles, par contre, il ne passe pas dans le haut. Il est vraiment parfait, ce bouclier, en fait. Mais voilà, il ne passe pas dans le haut, par contre. Oui, il ne passe pas dans le haut. Je pense que s'il passe dans le haut, à qui n'a pas fait... Alors moi, systématiquement, quand ce passage, Tails, il bruit 40 ou 1. Je le faisais bon. Non, mais ça, c'est normal. Il y a, en fait, le fait courir forcément derrière et il se prend les bombes. Ah, moi, je le cadrais exactement, je ralentissais ma course exprès pour qu'ils en prennent une. Non, non, c'est... Alors là, le premier boss, ça va être le défonçage de gueule, bien sûr. Moi, tu l'étonnes. J'adore cette synchro entre les deux. C'est génial. Oh la vache. Et hop, récupéré par Tails pour aller taper sur un truc en hauteur sans même qu'il apparaisse à l'écran. Génial. C'est une minute trente et un pour ce stage. C'est génial. Incroyable. Oh mon Dieu. C'est une... Alors, je vais profiter de la micropause juste pour dire, on est à 51 178 dollars récoltés pour la fondation de prévention contre le cancer. Et comme tu disais, voilà, la chope dès l'entrée haut du niveau. Et on passe directement. Et ça, c'est le passage pour Knuckles ? C'est ça ou je dis une bêtise ? De quoi ? Il me semble. Oui. Je crois qu'on se met dans le passage pour Knuckles. Chaque niveau a deux routes, en fait, parce que Knuckles courant plus... Enfin, en sautant moins haut. Il peut défoncer, en fait, des murs que Sonic et Tails ne peuvent pas défoncer. Et donc, des fois, il y a des routes comme ça qui sont spécifiques pour Knuckles et d'autres qui sont spécifiques pour Tails. Mais ils vont parfois mélanger les deux, bien sûr, parce que là, c'est pas drôle sinon. Vous verrez bien. Il y aura même encore des petites surprises, mais ça, on va pas tout spoiler. Voilà, on va pas tout dire. C'est pas notre genre. Restez avec nous. C'est pas notre genre. Il va finir le jeu. Le premier boss qui était chiant. Spoiler. Donc là, encore une fois, le boss n'est pas encore sur l'écran. C'est pas grave, on le tabasse déjà. Je peux déjà vous dire que le niveau 2 va commencer par un 1, mais c'est normal. Oui, oui. Ne clignez pas des yeux sur le début de la deuxième. Alors que sur le chat de Millennium, on pose des questions encore. Ah bon ? On lui demande où on est ? Oui, on demande si tu tournes tes émissions sur Rennes. C'est la troisième fois que je dis non. Troisième fois que je dis non, quand même. Et je tourne sur Gunder Schofen, si ça intéresse quelqu'un. Et attention, c'est parti. On commence le niveau, tout va bien, patin patin. Il y a un truc à scroller. Enfin, pas ce qu'on ne force est, mais un truc qui te rattrape. Et on meurt. C'est normal. C'est normal. C'est pour recette, en fait. C'est pour recette, en fait. C'est pour recette. C'est pour recette. C'est pour recette, en fait. C'est pour recette, en fait. C'est pour recette, en fait. Parce que pourquoi ça arrête en haut de voie, là ? Et donc, là, on est au boss. Ce boss-là, il a une hitbox chiant à toucher. Oh, il s'en fait toucher. Oh, il a foiré. Oh, il a refoiré. Bon, c'est pas très très grave, mais bon, c'est un peu dommage. D'habitude, il le tue beaucoup plus vite que ça. L'avantage, c'est qu'à ce moment-là, pour ne pas prendre de risque, mieux vaut utiliser que Tails, vu que Tails est invincible. Et qu'eux, ils ne risquent pas de prendre des dégâts. Parce qu'il n'a même plus d'anneaux, ouais. Voilà. Oh là là, c'est long. Il y a le long hit, toute sortie est définitive. Peur de rien. Bon, là, ils ont perdu beaucoup de temps, par rapport à d'habitude. Mais c'est quand même impressionnant. Mais c'est impressionnant. Ils sont quand même en 52 secondes. Normalement, tu le finis en 4 minutes, ce niveau. Comme ils ont fait un zip qui a traversé tout le niveau. Marble Garden. Alors ça, il va y avoir du très beau mouvement au début de ce niveau. Vous allez le voir. Ça aussi, c'est un des niveaux les plus dégueulasses du jeu. J'aime beaucoup ce niveau, moi, celui-là. Ça, c'est un truc que je préfère. Mais on sent que c'est un des niveaux qui a été mon niveau préféré aussi. La musique, je la trouve sublime, celui-là aussi. J'aime beaucoup. Donc j'ai Darkheart51 qui me dit que Sonic 3, c'est un peu comme une NES. C'est du Gruyère. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, celle-là. Regardez ça, regardez ça. C'est enchaînement, hop, hop. Non, mais si on commence à sortir les catchphrases, on va sortir les catchphrases de chez nous aussi. Oui, voilà. Il ne fait pas bon être un boss dans un speedrun de MrMV. Celle-là, elle est là aussi. Oui, tu m'étonnes exceptionnelles. C'est exceptionnel, oui. Exceptionnellement exceptionnel. Je crois que j'ai encore un peu de retard sur toi, Raya, je suis à 6.46 là. Ah oui, moi j'ai 5 secondes d'avance. D'accord, bon, ça va alors. 5 secondes, c'est encore acceptable. Je suis exactement entre vous deux. D'ailleurs, c'est un de mes fantasmes, donc ça tombe bien. Tu ne nous as pas vus assez en vrai. Si, 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 j'ai des petits bizarres. Il ne faut pas s'inquiéter. Tu ne nous as pas sentis surtout en vrai. Oui, c'est ça. Arrêtez, ça va mal se finir. Non, mais on est très friendly à Ganeshblog, on n'a plus aujourd'hui. Je pense qu'on va faire un... Je vais aller vous rencontrer, on va faire un petit sonat ensemble. Les hommes sur les hommes, tout ça. C'est des hommes qui parlent entre d'autres. Arrêtez, je ne peux pas caster une direction. S'il vous plaît. Revenons-en au jeu, s'il vous plaît. Il est en train de sauter et de faire des trucs marrants. Il a tant de... Alors qu'il est censé être bloqué, oui. Alors là, ça va être facile. C'est zip à travers le niveau. Encore une fois, ne clignez pas les yeux, parce que là, ça va être ça. Il est très facile à faire. Il est très facile à faire à... Ah non, celui-là, c'est... L'enfant est dommage. Mais le glitch qu'il va faire, il est très facile à faire à la manette. C'était magnifique cette séquence, Hayas. C'est très facile, c'est très... Sauf que là, il l'a raté. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce glitch-là que je vais montrer. Même là, ils ne l'ont pas encore super bien fait. Je ne pense pas qu'ils arriveront en haut. Si, c'est bon. Tu penses qu'ils vont réussir à aller... Ah oui, toi, tu le vois. D'accord, comme ça, il skip une grosse partie du niveau. Oh, raté. Oh, la faille. Tu vois trop les choses. Ah oui, le faille. Oui, fructible. Il faut commencer, parce qu'il faut quand même montrer justement ce genre de... Voilà, là, ils l'ont bien attrapé. Là, c'est super. Ça prouve surtout que quand vous voyez la version finale du speedrun en relistré, c'est un essai réussi sur des centaines et des centaines de ratages. C'est ça aussi qu'on peut percevoir quand on regarde ce genre de vidéo. Le fond de l'écran qui déconne. C'est encore normal. Normalement, le boss de ce niveau, c'est qu'il n'y a plus de sol et Tails nous vole à l'infini. Et on est censé buter le boss. Là, en fait, on a le boss de Knuckles. Et quand on joue avec le boss normal de Sonic, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une sorte de triangle où il y a un côté où il y a une espèce de vrille que vous la touchez, vous prenez un hit. Et de l'autre côté, il y a une flamme, vous la touchez, vous prenez un hit. Donc, c'est un boss dégueulasse. Et je ne dis pas ça parce que j'ai un peu continu dessus il y a trois jours. C'est un boss dégueulasse ! D'accord ? Les boss de Knuckles, de manière générale, sont plus durs que ce de Sonic. Comme les niveaux, d'ailleurs, aussi, sont plus durs. Sauf pour quelques exceptions du genre Carnival Knight Zone 2 avec Knuckles, en fait, tu passes 90% des niveaux avec des trucs qui te poussent vers l'avant et donc tu finis les niveaux super vite. Alors attention, ne clignez pas des yeux. C'est super glitch. Vous aimez la gravité ? Nous aussi. Et c'est parti. Et voilà. Et on a changé la gravité du jeu. et c'est devenu n'importe quoi. Il change la gravité du jeu ? Oui, il marche au plafond. Ah oui, ça peut être plus pratique de marcher au plafond. Pourquoi pas ? Ah, il l'a foiré. Il l'a foiré. Ah oui, ça peut s'arrêter si jamais il retouche un élément de décor qu'il ne devrait pas ? C'est ça. C'est ça. En fait, c'est sur les coins. Tu vois, les coins des plateformes ? C'est ça, en fait, qui vont changer dans quel sens vers la gravité. C'est très, très, très mal. Et donc là, il est parti vers la gauche pour avoir, comme je disais, une valeur négative à sa position X. Sauf que, comme il n'y a pas de valeur négative à sa, mais la dernière, donc il arrive directement au boss. Ce boss n'est pas terrible. Alors, il ne faut pas qu'il touche le sol, donc c'est Tails qui doit le tuer tout seul. Sinon, ça annule le glitch. Et en fait, le principe de ce boss, étant que vous ne pouvez lui faire aucun dégât direct, il faut d'abord... Il faut donner un coup dans le corps qui va s'ouvrir ensuite que la petite plateforme aille le taper. et, effectivement, ça a l'air de ne jamais... Ou seul, ça ne change strictement rien. Oh, la texte, il s'ouvre la vie, la vie sous une justesse, parce que si la petite plateforme... Ah ouais. C'est bien, c'est fini. Et si jamais Sonic revient avant, qu'est-ce qui se passe ? Ça glitche ? Ça tombe en panne ? Il y a Hiram qui te demande sur le chat « Rignop, comment tu es tombé dans le speedrun et si cela te donnait des pâtes dans ton assiette ? » Je n'ai pas compris. Je pense qu'il demande si tu prends des pâtes de poulet. Non, mais des pâtes dans ton assiette, c'est une mauvaise image. Toi, tu es au foie gras, maintenant, plus longtemps. C'est connu. Oui, ça fait... Je suis foie gras champagne. La physique est encore buggée, comme vous pouvez le voir. Ce niveau-là, il y a de l'eau dans ce niveau en plus. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Donc là, il faut qu'il touche le truc métallique sans toucher le sol. Ce qu'il a réussi à faire grâce à Tails. Mais quand même... Oh, il a foiré ! Il a foiré, il a perdu la vérité. Quand tu es tombé dans le speedrun, comment es-tu pris de passion pour ce domaine-là ? Il y avait de la lumière, tu es rentré. D'accord. Oui, c'est un peu ça. J'aimais bien le jeu vidéo avant, si tu veux. Tu n'arrives pas comme ça. C'est quoi ça ? Non, c'est à cause en particulier de Coeur de Vandal, parce que lui, il speedrunnait un petit peu déjà lui-même. En fait, si vous voulez, le speedrun en a commencé quand on avait 8-9 ans, avec Coeur de Vandal, il jouait. Moi, je le regardais, puis je lui donnais des conseils. C'était un vieux truc qu'on faisait tous les deux. Et puis un jour, on a commencé à regarder des speedruns. Et donc là, on est encore de voir un glitch assez magnifique. Voilà, c'est super bien joué. Toujours, il... Il est passé dans la zone de Knuckles. Oui, sauf que... Ça, c'est des glitchs qui se jouent parfois au pixel, voire au 256e de pixel près. Parce que oui, le jeu, de manière générale, dans la plupart des jeux, les jeux ne sont pas juste découpés en pixels. Il y a aussi une valeur de sous-pixels qui va découper le pixel. Ce qui va nous permettre de faire des vraies courbes, en fait, quand on fait un mouvement ou des choses comme ça. Et de délimiter les bords des objets. Waouh ! Ce glitch-là est génial ! Et du coup, ça simplifie énormément le boss aussi, parce que toute la zone du bas du boss peut faire des hits qui font mal. Et du coup, ça vous permet de voler au-dessus et de le toucher par au-dessus, ce qui fait que c'est une vaste blague. C'est totalement indécent, encore une fois. Moi, ça me paraît nouveau, ce glitch. Ah, je ne le connaissais pas, moi, oui. Moi non plus, il faut être franc. C'est l'adapter jusqu'à ce point-là et garder le truc glitch. Oh, le troll ! Oh, génial ! Oh, ce troll ! Ça peut durer longtemps, Astra-là. Oui. Escape au niveau avec le surf. Enfin, le snowboard, plutôt. Il y a juste la sonne d'intro, d'ailleurs, qui est comme ça. Alors celui-ci, pareil, ne clignez pas des yeux. Il va se passer beaucoup de choses. Quelque chose que je vais vous faire remarquer après, d'ailleurs. On parle quand même rapidement de la musique, qui est genre la musique la plus mythique, quasiment de la saga Sonic, qui était remixée jusqu'à la voile. C'est normal, c'est celle de Michael Jackson. C'est Michael Jackson, oui. Mais en tout cas, de ses produits. N'hésitez pas à voir le Speed Game, justement, sur Sonic 3. Oui, il n'y a pas toi qui fait l'apprendre. Ah non, mais je t'en prie, c'est comme chez toi. Parce qu'il y a toute l'explication, justement, sur pourquoi est-ce que c'est la musique de Michael Jackson. J'ai passé un certain temps, effectivement, à faire cette petite enquête. Glitch. Oh, c'est beau. C'est le glitch. Il est beau, celui-là. Il n'a rien de ton sens. Arrête-toi, Sonic. Mais si, mais si, mais si. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai appris d'épilepsie, oui. Alors là, par contre, c'est risqué, parce que c'est généralement le glitch qui fait softlock le jeu, encore une fois, qui fait bobber. Généralement, justement, pour ça, ils font des pauses. Ils appuient sur pause pour faire que le jeu arrive à suivre. Oui, voilà. La console arrive à suivre. Parce que là, le cross, il s'en prend plein les fesses. Il est en train de traiter tous les pixels. Ils ont bien réussi, là. Et hop, c'est reparti. Sauf qu'on est déjà à la fin du 2, c'est ça ? C'est ça. C'est le truc qu'on a... On est... Maintenant, on est à la fin du 2. Maintenant, on est à la fin du 2. Mais surtout, c'est que voilà, on n'a même pas fait la fin du premier acte. Voilà, c'est ça. On est directement à la fin du deuxième. C'est un pan de niveau. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que là, on découvre que le niveau, donc, l'acte 2 est chargé dans l'acte 1. C'est ça. C'est le seul monde qui est comme ça. C'est le seul niveau qui est comme ça. Sinon, c'est dommage, on pourrait le faire plus souvent. On pourrait le faire tout le temps, même. Oui. C'est quand même absolument dégueulasse. Ce skip-là est absolument génial, oui. Ah oui, et puis, on a aussi des pavons qui bug, qui ont des petits Sonic écrits dedans. Oui, qui ont des petites LED de Sonic. Voilà. Alors là, c'est pareil. Et donc, on a peut-être un démarrage de la zone 2 qu'on est déjà à la zone suivante. Alors, ce glitch-là, il est très rigolo à voir, parce qu'en fait, ils ont pris un piaf, avec une alarme qui va les poursuivre pour qu'ils se faire éjecter en montant la caméra vers le haut. Ah non, ils ne vont même pas le faire avec l'oiseau, voilà. Ils le font avec Tails, c'est vrai. Ça, c'est la stratégie. C'est ça, l'ençonne. Il va prendre un petit pique dans un court instant et ensuite se faire bazarder dans le mur. C'est ça. Et c'est reparti à la bonne vieille ville de Gruyère. C'est l'éjecte. Et donc là, il arrive surtout au boss Knuckles. Avec Sonic, tu n'as qu'un seul des robots, là, tu en as deux. Et surtout, ça va faire quelque chose de très rigolo. Parce que là, vous voyez, c'est une espèce de salle, font violer, machin, au-dessus d'un tube. Tout va bien, etc. Donc, il tape le boss. Il le tape bien, d'ailleurs. Il les a bien alignés. C'est très bien joué. Pourquoi Tails ? Il y a le panneau qui apparaît. Et il y a le panneau qui apparaît. Et il y a plein d'eau partout avec le boss bugué au-dessus, avec des symboles bizarres dans tous les ans qui te fait à mort. Ce serait marrant qu'il mourir à cause de l'eau. Il va mourir. Il va mourir. C'est fait exprès. Pour sortir, il est obligé de mourir de toute façon. Et hop, il tombe, il meurt. Cette musique du stress. Ok. Et du coup, ça le fait repop à la bonne sortie. À la sortie. À la sortie. Est-ce qu'il y a une musique qui est plus stressante que la musique de mort en cas de noyade de Sonic ? Non. Le journal de TF1. Oui, pas mal. Oui, mais ça, c'est une adaptation de la générique du Dents de la Mer. Donc, on reste à peu près dans la même histoire. Donc, en tout cas. Vous avez le petit saut sur... Ah oui, c'est de la petite chaérienne. C'est les brigades de gère. C'est mineur, mais on ne se voit pas très grave comme il est. Il faut qu'ils reprennent depuis le début. Je pense que... Oui, recette. Trop d'humiliation. Quand ils font leurs essais, justement, ils passent leur temps à reset parce qu'ils n'arrêtent pas de se softlock dans tous les sens en testant des glitchs. Et donc, obligé de relancer le jeu. C'est ça qui est intéressant quand ils font des runs de marathon. En général, ils mettent le stage select, justement. Ils doivent avoir le parfait équilibre entre réaliser des glitchs pour gagner du temps et réaliser des trucs qui ne sont pas non plus trop dangereux. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est la softlock pendant un marathon. C'est ça. Ah ouais, dans son marathon, c'est vrai qu'il faut éviter. Donc, il faut faire la run safe, mais en même temps, il y a une bonne ambiance générale dans le jeu et je pense que... Voilà, voilà. C'est pas fait pour faire le record du monde. Ce boss-là, c'est une blague avec Tails parce que tu peux passer derrière et puis le taper. Ah non, voilà. Tu le restes en hauteur. C'est avec Knuckles, en fait. Tu peux te retrouver derrière lui. Et donc, Tails, tu meurs. Voilà, que tu... Pas parfait. T'as des baskets, t'as des baskets, tu rentres pas. Il y a tellement de moyens de saliser Tails. Ils ont fait un trim justement récemment où ils montraient de la scène justement. Ils arrivaient ici avec Knuckles. C'est pas censé le faire, mais ils avaient réussi à y arriver. Justement, Knuckles n'apparaissait pas. Du coup, le vaisseau rebondissait en arrière tout seul. C'était rigolo. Et Tails Robert. Toujours de baskets. Et Tails Robert. Et ils romeurent. Il y a du monde là dans la salle. Est-ce que vous savez pourquoi les baskets de Sonic sont rouges ? Parce que ça va plus vite tout ce qui est rouge. Parce que ces gars avaient vu la couverture de l'album Bad de Michael Jackson et qu'ils trouvaient ça cool. Tout bêtement. Un vieux lien entre eux. Si, Michael Jackson avait eu les cheveux jaunes. Parce qu'en fait, Sonic avait été un pur produit du marketing et ils ont essayé de chercher tout ce que les jeunes pouvaient trouver cool. Et entre autres, ils s'étaient arrêtés, comme dit, sur la couverture du Bad de Michael Jackson. Effectivement, c'est cool. Un post défoncé. Il n'est pas dur ce bas. On la fache. Mais là, comme on est dans Sonic 3 & Knuckles, on n'a pas accès au dernier boss de Sonic 3. Non. Que pour tous les autres, très durs. Non, il est nul. Il est un de plus mauvais boss. Et maintenant, on rentre dans la partie Sonic & Knuckles. Enfin. On va passer aux choses sérieuses. Donc, on va commencer direct avec un truc original, un glitch. Ah bon ? On n'a pas de cool ? C'est vrai ? Le glitch de la porte d'entrée. Là, il y a une scène justement qui n'a rajouté que dans Sonic 3 & Knuckles avec Knuckles qui sort du Hidden Temple. Sonic 3 & Knuckles, ils étaient sortis la même année en 94. Sonic 3, c'était en février. Sonic & Knuckles, c'était en octobre. C'est ça, il y a 8 mois d'écart, je crois. Donc, les deux dans la gueule, la suite. C'est ça le principe. Ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Mon anniversaire et Noël. Voilà. On s'était répartis de travail avec un voisin. Lui, il avait acheté Sonic 3 et j'avais acheté Sonic & Knuckles. On avait fait ça comme ça. C'était une bonne méthode. C'était sympa. Donc là, il va se faire écraser par la porte en faisant pause plein de fois pour avoir justement le bon... Ah, ben, raté. Le bon ce pixel pour bien se faire éjecter et ne pas mourir. Là, il a foiré. C'est pareil, ça, c'est un glitch qui bug énormément mais donc avec lequel tu peux facilement mourir. Il n'est pas facile à faire. Souvent, je le regardais pendant leurs exercices et il se faisait éjecter vers la gauche mais il restait bloqué à gauche et du coup, il était coincé. Dans la zone d'intro, en fait... Si jamais tu passes la porte du mauvais côté, tu ne peux pas revenir, quoi. Là, ça a l'air de dire bon mais ce n'est pas sûr que ce soit gagné. C'est bon. Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et c'est l'éjection. C'est l'éjection dans le bon sens. Parce que parfois, tu vas se coincer tout à gauche. Tout le monde applaudit dans la salle. Oui, mais c'est bon. Je pense que le réussir du deuxième coup c'est déjà une belle perf. Et encore une fois, même principe, on est du coup téléporté à la fin de la zone. Oui. Avec un boss qui donne une très mauvaise image mais bon, c'est un métier en devenir encore. Il y a encore du bois à côté. Et parlons des derniers sabotiers, tueurs de hérissons de France. Un métier qui se perd dans nos belles régions. Gérard Boucher est le dernier artisan sabotier, tueur d'hérissons et nous sommes allés le rencontrer. Merci. Jean-Pierre Pernault, on le salue. Le dernier artisan. Ça va, je suis alsacien, je ne suis pas français. Moi, je suis breton, je ne suis pas français non plus. Voilà, solidarité. Indépendantisme. Encore original, on va encore avoir du glitch mais pas trop 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 haut dans cet acte-là. Tu as vu, il a glitché, il a volé vers le haut et... Oh là là, le petit saut de champignons. On est passé à un petit jeu géant. Les bonnes stages de ce jeu sont dans des gros anneaux qui sont planqués dans le décor. Ils sont plutôt sympas. Ils sont très sympas, oui. Plutôt sympas et je dois dire, j'y ai passé quelques heures parce que c'est... En fait, la manipulation étant excellente pour une fois et le niveau de difficulté étant élevé, tu t'amuses bien en fait à faire ces niveaux-là. C'est ça, c'est fun à faire. Il y en a une quasi-infinité parce que, bon, il y en a déjà 14 dans le jeu de la SWAT. Quand on branche la cartouche de Sonic 1, on a accès à des centaines de stages supplémentaires et si vous branchez n'importe quelle cartouche Megadrive sur la cartouche Locon de Sonic & Knuckles, vous avez bien ce stage spécial nationalisé. Ça proposait d'autres stages, oui. Je pense que le gars qui a conçu ça, qui a fait le code de ce truc-là, il est malin parce qu'en gros, c'est-à-dire qu'il convertit les lignes de code du jeu en des niveaux de Sonic quand même. C'est ça, ouais. Et moi, je dis respect, monsieur qui a fait le code de ce truc-là, si tu nous écoutes, c'est sûrement un japonais. Qu'est-ce qu'il en tue ? Tu évites, oh là 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 là. Ouais, c'est violent. Tu as une vitesse sur ce bus-là. Il ne fait pas un bus quand il y a Wester et Mike 89. On est arrivé à Flying Battery qui est un de mes niveaux préférés dans la musique. Ce bus-là, il est assez impressionnant quand on l'avait pour la première fois parce que l'effet de parallaxe qui donne presque un effet de 3D en mettait ras la gueule. C'est ça. Il y avait un effet de 3D avec les barrières qu'il fallait passer. C'était très classe. D'ailleurs, est-ce que c'est moi ou est-ce que je suis le seul à trouver que Sonic & Knuckle est globalement vachement plus joli que Sonic 3 ? Non, je trouve que c'est aussi beau que Sonic 3. Parce que des niveaux, surtout, pas forcément Flying Battery, mais des niveaux comme... Ah, j'ai un trou de mémoire. C'est horrible. L'Avarif ? L'Avarif, oui. Et le Sanctuaire, ensuite, je l'ai trouvé absolu aussi. Ouais, il donne Temple. Hop là, c'est pareil, on fait le glitch dans tous les sens. Et Sky Sanctuaire, c'est lui. Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Le jeu, il n'aime pas quand tu ailles The Shop Sonic en même temps que tu as ta grippe à la barre. Et donc, ça fait des joyaux glitchs comme ça. Et à partir de là, en fait, ils vont abuser de la montée, là, si je me souviens, pour la traverser et faire des glitchs en tout genre. Et je traverse le mur. Et encore une fois, le but est d'atteindre la gauche. sur le sol à plat, en fait. Le but est temps d'aller le plus à gauche possible, comme d'habitude. On va toujours être dans un angle. Maintenant, le jeu va toujours penser qu'on est dans un angle et du coup, il ne vient de plus savoir où il est. Pourquoi il faut aller à gauche le plus possible ? Il y a une raison à ça ? Non, d'accord. Basiquement, je crois qu'on fait un well jump, en fait, si vous voulez. On va partir d'abord sur le côté du niveau. Et de là, on va l'utiliser le côté du niveau pour se propulser dans l'autre sens. D'accord. Et il faut être sur le bord du mur invisible, quoi. Voilà. Alors, donc là, c'est le boss le plus con de l'histoire du jeu vidéo. Probablement. Le classique, le boss qui se tape lui-même. C'est un grand classique. On va finir d'ailleurs. Ce boss, il va finir sur un glitch. C'est rigolo. Vous allez voir. Parce que le sol, c'est pour les pédés. Il vaut mieux marcher en l'air. C'est plus drôle. Jésus, tu me tafiole, tout ça. Exactement. Aucune polémique sur ce stream, j'y tiens. Oui, on fait rebondir le panneau pendant trois quarts d'heure. C'est fait aussi. Oui, c'est marrant. Mais ils n'ont pas trop marcher en l'air pour une fois. Je vais peut-être pouvoir avoir le bouclier de feu. Le bouclier de feu, mais bon, je ne vois pas comment il pourrait manipuler la chance. Non, non. Les trucs qui sont dans le sol ne sont pas random. C'est fixe. D'accord. Donc, s'il le fait rebondir trois fois, il sait exactement qu'il va avoir ce bouclier. S'il le fait rebondir à cet endroit précis du sol, en tout cas. Ah, c'est à l'endroit ? Oui, oui, c'est les endroits. D'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, le tout premier que tu rencontres dans le jeu, il tombe à un endroit où ça te fait pop un bouclier pour bien que tu comprennes. Tu vois, là, il y en a un. C'est comme ça que ça marche. Moi, j'avais compris que c'était une somme de fois à faire. Mais bon. Oh là là. Comment il va s'en sortir ? Si, c'est bon. C'est passé. C'est bon, c'est bon. Il s'est fait zip. Alors là, le fond est bugué à mort. Oui, là, ça va être... Normalement, on a des jolis nuages avec un ciel bleu et tout. Là, on a un ciel bleu. Normalement, c'est très joli. Et puis, il est derrière l'écran. Et voilà, on voit. On a un ciel bleu en bas. Sur la gauche, là, on ne le voit pas parce qu'on est un peu trop loin, mais un peu avant, il y a une zone dans laquelle on peut rentrer dans le mur. Il n'y a pas de raison. Il y a toute une zone avec un mur dans lequel on peut passer. Je n'ai jamais su pourquoi. Oui, je pense. Pour le fun. Pour le swag, tout ça. Ton swag, ouais. Oh la vache. Justin Bieber, si tu ne l'écoutes. On t'aime. On t'aime. Le vague est fondu dans ses chansons. C'est tellement romanesque. Je ne vois pas le chat Twitch, du coup. Qu'est-ce que ça raconte dessus ? Alors, le chat Twitch... Il s'est baissé la qualité. Débilement, il n'y a que quelqu'un qui connaît ta mère. Ah non, ce n'est pas le bon chat. Excusez-moi. Non, pardon. Non, ils sont assez sages. Sur Twitch, ils se tiennent un peu mieux. C'est bien. Ah, attention. Oui. Non, juste pour répondre. Oui, alors, d'expérience, je le sais. Et là, les settings sur la chaîne ne sont vraiment pas sur Venner. Mais d'expérience, je sais que ceux qui ont un bridage ou qui se connectent mal au serveur Twitch européen, parce qu'évidemment, le stream de la SD marche pour tout le monde, mais les streams européens, c'est notre histoire, auront des soucis avec ce stream, qu'il soit en 720p ou en 360p dégueulasse. Donc ça, je le sais d'expérience. Et donc, voilà, ça ne change rien. Même si je massacre le stream, si ça lag chez vous, c'est que ça passe mal sur moi. Enfin, pour ceux qui sont chez Free, je crois que ça se passe de commentaire. On sait pourquoi. Mais voilà, ça ne changera rien. Ouais, ouais. Il est pointé ici. Bande d'enculés. Oh ma jeve. Donc là, il va y avoir encore un autre chic-chicolo. Je m'entends en écoute. Allo, allo. Oui, voilà. C'est ce qu'il y a à l'heure. Tiens, si tu regardes sur le Skype en IM, Realme Up, pour moi, c'est ça, parce que vu que quand tu arrêtes de parler, quand tu reviens, le son est très fort, pour moi, c'est juste le volume automatique du micro qui crée ça. Ah, le volume automatique de Skype. Donc le volume automatique, je peux aller désactiver le volume automatique. Y'a plus... C'est seulement ça, à mon avis, qui fait ça. Je fais ça de suite. Bien joué, inspecteur Michel Bouchner. Est-ce que... On sait comme ça. Ça a l'air d'être mieux, ouais. Là, attends, j'essaie de parler, alors que tu viens de parler, j'entends strictement rien. Ah, si, j'entends un petit peu en écho, si, si. Alors, en fait, c'est très drôle. Oula, ouf ! Là, tu satures comme un goret. Je sens qu'on est dessus. Ouais, je pense qu'on est dessus, là. Alors, vas-y, parle. On a... T'as à peine entendu, là. Un, deux, bonjour, bien. Ah, là, c'est mieux, là. C'est bon, là, on t'entend. Sinon, je peux aussi baisser... On t'entend très peu. Non, tu peux te mettre à un volume décent, mais voilà, dès qu'il n'y a plus le volume auto, ça ne remontera plus tout seul et ça évitera ce souci, et c'est bon. J'ai souvenir qu'il faisait un glitch dans ce niveau où il se retrouvait devant la pyramide, à la fin. En faisant buguer, justement, en se faisant... Je sais plus si c'est de l'éjection ou pas. C'est encore possible. Ils ont peut-être pas vu plus. On tente un peu. Ouais, ouais. Vous savez que c'est risqué. Parce que je bosse le plus nulle. Sur deux, jusqu'ici. Par contre, on voit le niveau suivant. Je pense que c'est issu que tout le monde déteste. Mais tout le monde déteste. Je suis en boucle de misère, on va dire poliment. Oh, oui, avec les fantômes à la cour. Oui, avec les fantômes à la cour qui poursuivent. Oh là 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 là, il est affreux. Je rappelle que quelqu'un, je ne vais pas citer qui pour ne pas faire de mal à MrMV, mais quelqu'un qui a fait un stream sur le sujet de Sonic 3 et Knuckles récemment, qui s'était tapé précédemment des jeux comme Zelda 2, comme Sonic 3D, comme Sonic CD, etc. Il a trouvé ça vraiment exceptionnel. Il a arrêté juste à la fin de Sonic 3, en faisant un rage kit dégueulasse, et en critiquant Sonic 3, en disant que ce jeu est beaucoup trop labyrinthique. Labyrinthique, après avoir fini Zelda 2. Après avoir fini Zelda 2, et alors qu'il n'était pas encore rentré, juste parce qu'il n'avait pas compris la zone qui tourne en boucle dans la escape zone. Oh, oui, voilà. Oh, arrête ça, et franchement, tu trouves en deux minutes quoi. Non, non, mais attention, je ne le critique pas, j'ai énormément d'admiration pour cet homme. Je considère juste que cette critique était totalement infondée, et je lui la reprocherai jusqu'à même. Ok, très bien, c'est noté. Même si c'est un ami. Sur le chat Twitch, je voulais savoir si ça passait bien pour eux, si ça ne déconnait pas trop, et compagnie, si ça marchait mieux. Chez Free, apparemment, ça ne marche pas, mais pour le reste du monde, ça peut être bien. Non, non, globalement, alors certes, du coup, on a moins de viewers, même si là, on est à 600, donc ça commence à tourner, et je vais mettre aussi à jour certains liens, les réseaux sociaux, tout ça, en attendant. Mais oui, je pense que pour 80-90% des gens, là, il n'y a aucun souci. Donc c'est juste, voilà. Donc on ne doit plus dire de quoi, non ? Merci ! On est sur le Zip, le plus facile à faire du jeu, on peut le reproduire à la manette très facilement, juste en baissant la caméra et en sautant à la verticale, on peut très facilement se faire éjecter vers le bas de la zone. Il est très facile à faire dans énormément de zones. On est sur Twitch, on n'est plus sur Millennium, plus de censure, on peut dire ce qu'on veut. Ah, cool. Il y avait beaucoup de censure sur Millennium, apparemment. C'est sûr, oui. Et d'ailleurs, à la fin de ce stream, on révélera l'assassin de JFK. Restez avec nous. Oui. Donc vous voyez les fantômes à la con, qui sont là, en théoriquement... Oui, ce niveau-là, il n'y a pas encore bientôt. Il faut trouver des leviers qui remettent de la lumière. Voilà, il y a des trucs à pousser, en fait, qui bloquent la route. Là, bon, normalement, on est censé taper dans le truc de sable, qui va faire monter le sol jusqu'à être écrasé. Les fantômes sont très bientôt très agressifs. Là, ça y est, c'est très agressif. C'est là, c'est quand ils ont les petites cannes. Et c'est parti. Il se fait encore des cannes. Voilà, il a... C'est plus facile d'éviter les fantômes comme ça aussi. Oui, voilà, oui. Alors, on peut éviter les fantômes tout court, en fait, ce qui sont censés être ouverts. Mais au bout d'un moment, dans le niveau, ils reviennent, quoi qu'il arrive. Il va nous refaire la même chose. Oh, il a foiré. Oh, il a foiré. C'est bon, on s'en zip. Oui, il en retente. Pareil, la même. Il a foiré encore vraiment droit. Et vous voyez, je crois que c'est bon. Il est passé dans le mur. Le niveau fait vraiment plein de finis, si vous ne faites pas attention. Non, il ne l'a toujours pas réussi, on dirait. Oui, je ne sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il laisse tomber et qu'il essaie d'y aller normalement au bout. Il faut qu'il y a tant de Tails pour monter. Enfin, voilà, il faut qu'il y a tant de Tails. Il ne sait par où aller, c'est cool. Il ne faut pas qu'il perde le bouclier. Mais reviens ! Oh, c'est ça le bouclier ! Oh là là ! Mais il s'en gueule ! Oh, c'est tellement chaud ! Oh là là ! Eh, ça y est, le bouclier est perdu ! Ouais, ça lui a sauvé la vie, hein, parce qu'il n'aurait pas eu le bouclier, il aurait été écrasé. Mais ça reste du beau jeu, ce qu'on est en train de voir. On a bientôt les fantômes agressifs. Très bientôt. Eh, ça y est, là, quand ils ont les cornes comme ça, ils sont en mode agressifs. Encore une fois, ils n'en ont les attaques pas encore, il faut qu'il y en ait 4 pour qu'ils attaquent. Ah ouais ? Ah si, ça y est, non, ils attaques, c'est bon. Si, 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 non, c'est ce qui me semble. Ouais, les attaques, ouais. Et en fait, ce sont, voilà, quand on est en spin dash, ils ne peuvent pas faire de dégâts et c'est des espèces de machins que vous voyez parfois popper en haut en forme de ces espèces de cilia métaux qui sont pendus au plafond, qu'il faut tirer pour récupérer de la lumière et donc éviter leurs attaques. On a un gros boss. Le boss, c'est super facile, c'est ça qu'il m'avait super déçu. Il est vraiment une facilité déconcertante. Impressionnant, mais facile, oui. Oui, voilà, tu fonces, tu tapes, tu tapes, tu tapes, ah bah il est mort. Ah d'accord. Vous avez des zones sur lesquelles il y a des petits trucs sur la surface, mais c'est tout. Il a quand même eu 2.56 sur ce niveau, c'est impressionnant. Ils vont échanger de manette, pas pour le premier acte, on va que pour le deuxième acte, parce qu'il y a un glitch que l'un des deux arrive à faire et pas l'autre. Il me semble que c'est Mike et Teniel qui arrivent à le faire avec Sonic et pas le contraire. Parce que là, c'est Wester qui joue Sonic ? Là, il me semble que c'est Wester qui joue Sonic, ouais. Oui, c'est ça. Chacun sa spécialité. Oui, voilà. Comme au bois de boulot. En fait, Tails, c'est dur parce que tu dois vraiment t'adapter par rapport au mouvement de l'autre pour bien le rattraper, etc. Donc c'est vraiment plus difficile. Tu joues moins, mais c'est plus difficile. Voilà, ça réclame une second-hand coordination. Justement, c'est ça qui est impressionnant dans leur jeu. Oui ? C'est bizarre parce qu'ils jouaient à Sonic avec 3 doigts quand même, alors qu'il n'y a qu'une touche du deal. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas foncièrement faux. Moi, je m'étais senti horriblement choqué quand je voyais un mec justement présenter des manettes Megadrive sur PC. Et il jouait à Sonic et il sautait avec A. Et ça me rendait fou. Appareil, il sautait. Tu sais, je saute forcément avec B. Merde. Appareil, moi, ça a toujours été B. Alors, je ne sais pas, après, il y a été des écoles. Moi, c'est C, moi. C'est des écoles. C'est des écoles. Les glitchs pour traverser. Ouh, réussi du premier coup. Wow. Il est dur à faire, cela. Très dur à faire. Donc, il est réussi du premier coup. Et en fait, le principe, c'est que Thaïs, pour une raison qui échappe à la santé mentale de n'importe qui, peut ouvrir le passage de Knuckles, ce qui, dans ce cas-là, est plus rapide. Parce que là, on est dans la route de Knuckles, là, tout de suite. Et comme on a le bouclier de feu, on peut marcher sur la lave comme si c'était du pastis. Je ne sais pas ce que je dis. Je pense qu'ils vont essayer de... De toute façon, on va voir. S'ils inversent les manettes, ça va être qu'ils vont arriver à un moment où ils peuvent essayer d'esquiver carrément tout un pan du jeu. Et donc, j'espère qu'ils vont essayer de le faire et de le réussir. Parce que ça éviterait complètement un boss et une scène. Qui nous a ralenti par quelques secondes. Mais là, nous sommes au boss. Ce boss est nul, d'ailleurs. On ne va pas tirer. Oui. Avec la main. En fait, on dirait une habitation de boss qui ont été rejetés, en fait. Il y a des espèces qui sortent des boules, la main, là. Et en plus, cette main, elle est reprise dans le dernier boss. Dans le dernier boss, oui. L'avant dernier boss. Oui, l'avant dernier boss, voilà. À Doomsday Zone. À Doomsday. Oui, on ne verra pas Doomsday, de toute façon. Il n'y a pas les amrônes. On n'est pas en 100%, donc... Hop, il fait pop le bouclier. Magnifique. Et voilà, là, ils échangent de manettes, comme je disais. Donc, ils vont essayer de faire ce glitch, là. Alors, il y a direct un glitch dès le début du niveau, là. Ah, non, ils ne l'ont pas fait. Ah, il me semble qu'il... Oh, bon, on commence par. Il ne veut pas faire celui du début. Il y avait d'habitude un glitch au début du niveau qui permet de se faire éjecter vers la fin. Mais voilà, c'est risqué, encore une fois. Il veut l'aller tenter autre chose. Donc, ils vont le faire normalement pour une partie. Là, le bouclier de feu est surtout très important, parce que vous l'avez peut-être vu sur le côté, il y a des espèces de petits geysers de flammes qui crachent dans tous les sens. Et du coup, si on veut pouvoir se l'allommer sans trop devoir dévier de sa trajectoire, c'est très important de garder ce bouclier le plus longtemps possible. Voilà, on n'est pas touché par tout ce qui est flammes et compagnie. Ça envoie même la moitié des projectiles du jeu. Enfin bon, c'est... Oh, il a perdu. Bon, c'est pas trop très grave, mais bon. Mais il va falloir... Parce qu'effectivement, il y a ces espèces de petits... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a touché, mais ça l'a touché. Il s'est coincé entre un bout du mur et la caisse peut-être, on ne sait pas. Oui, je ne sais pas, c'est bien. Il aurait dû se récravir, si ça avait vraiment touché comme ça. Et vous voyez, comme il n'y a pas bouclier de feu, il était obligé d'attendre un petit peu ici. Voilà. Les passages chiants des... Voilà, on peut passer, merci. C'est pas évident. Oh, c'est dangereux. Il y a un micro-pixel pour passer. Là, c'est normal, c'est pas une warp. C'est un truc prévu du jeu, ce truc dans le mur. C'est un passage secret, simplement. Théoriquement, il ne faut pas prendre l'anneau, là, parce que ça... Là, c'est 30 secondes de perdu facile. Ils vont arriver au passage avec le fameux glitch ultra dur à faire, qui est de traverser un mur, en fait, simplement. Je vois. Il faut The Tail, je suppose, sinon tu ne peux pas le faire. C'est... Oh ! Wow ! Réussi. Ils l'ont fait tous les deux en même temps ? Oui, mais non, c'est bizarre, parce que là, ils sont coincés entre les deux. Normalement, ils sont censés se retrouver derrière la deuxième barrière. Tous ces roues de Knuckles. Je sens le recette. Ça sent le... Ouh, c'est réussi ! C'est réussi ! Ça a été réussi, bravo. Wow ! J'ai jamais vu fait comme ça. Formidable. Bravo, bravo, bravo. Je crois que c'est le recours de The Tail qui a permis le déblocage de la situation. Et donc, on saute le boss et tout le bardin, on passe direct à la zone suivante ? C'est ça. Tout passe... On arrive directement au prochain boss. Alors, la Hidden Palace Zone, qui est une zone quand même extrêmement étrange, vu que c'est quasiment une zone entièrement dédiée au scénario du jeu. C'est ça. C'était un niveau qui devait être dans Sonic 2 à la base, mais qui n'y était pas. Enfin, qui a été retiré. Ce micro-boss-fight contre Knuckles, c'est basiquement le seul secteur interactif vraiment intéressant qu'on a compte. Là, Knuckles, il se rend compte que Robotnik ou Eggman, comme vous voulez, c'est peut-être pas un gars sympa, en fait. C'est vrai qu'il avait tellement une tête de gentil. Quoi ? Depuis le début, on m'aurait menti ? Il avait tellement une tête de gentil, je comprends pas. Bah oui, en même temps, il a une grosse moustache. Moi, je fais confiance en un moustache. Ah oui, pareil. Les gens à moustache, théoriquement, c'est les gens bien, hein ? Bah oui. Regardez Philippe Cabrel. Non, Francis Cabrel. C'était pas grave. Je suis sous, je suis sous, en fait. C'est le cousin de Jean-Claude Giger. Ceux qui ont suivi depuis le début, en effet, pendant la run d'Eco, donc c'était à 3 ans. On va arriver à un des niveaux les plus beaux du jeu, Skyshank Curry. On se refait des bosses de Sonic 1 et de Sonic 2, les deux premiers d'ailleurs. Sauf que là, bah non. Fatigué maintenant. On nous a le chat sur le chat qui fait Adolf. Oui, mais Adolf, sa moustache, c'est pas pareil, c'était autre chose. Si, mais... Alors c'est marrant, il n'y a plus beaucoup d'Adolf en France depuis les années 50, je sais pas pourquoi. C'est un équipé à chaud, quoi. Parce qu'il faut qu'on le relance, ouais. Il faut qu'on le relance, ouais. Ici, on ne peut pas mourir, hein. C'est surtout ça, donc c'est ce qu'il faut se souvenir. Ici, on ne peut pas mourir, on peut sauter dans le vide, ça fait rien, on se fait forcément rejeter, même à gauche, aussi, c'est pareil. On est obligé d'attendre que Knuckles passe et il nous débloque le passage, voilà, avec une plateforme. Alors là, pour les gens qui font le niveau normalement, c'est un niveau extrêmement nostalgique, parce que vous allez vous taper des boss qui viennent de différents épisodes de la saga, il y a le clone du boss de Metropolis. Premier boss de Sonic 1, premier boss de Sonic 2 et le boss de Metropolis. Sauf qu'en fait, le niveau est censé être en hauteur, sauf qu'en fait, il n'est pas réellement, c'est sur le côté. Et donc, on peut se retrouver très facilement à la fin du niveau en allant vers la droite plutôt qu'en allant vers le haut. C'est ce qu'il est en train de faire et ce qui amène, voilà, directement. Je pense que je le faisais en hypersonique, c'est très très facile, tout ça. D'aller vers la droite, tu sais, comme ça que tu découvres en général les niveaux pour aller faire des bugs aussi, c'est que quand tu peux voler à l'infini avec Tails, par exemple, c'est un peu débile. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que là, on se retape Metal Sonic et c'est exactement la même technique, de nouveau. De nouveau, on se met en spin dash à un endroit précis, on le heurte sur la petite zone en face, exactement les mêmes techniques que dans Sonic 2, en fait. C'est normal, c'est des rebombes de tous les boss, de toute façon, qui avaient été fait, c'est pour ça. Fénias. Et Hyper Tails, c'est le plus abusé des personnages, Super Tails, pardon. Il y a Hyper Buckles et Hyper Sonic, mais il n'y a pas Hyper Tails, il y a Super Tails. Super Tails, donc quand on récupère les 14 émeraude, il a 4 fois avec lui, des piafs, et en fait, ils attaquent automatiquement les adversaires. C'est-à-dire que les boss, on peut lâcher la manette, ça tue le boss. C'est marrant, je crois que c'est la première fois que les mots Super et Tails sont utilisés dans la même phrase. C'est vrai. J'adore Super Tails, franchement. Et on arrive au dernier niveau de la SEG. Chuit. Excellente musique d'ailleurs. Avec la gravité qui change, mais pas encore, ce sera dans le prochain stage. Celui-ci, ce sont juste les plateformes dans tous les ans. Très bien game designé, parce que c'était encore jouable. Je ne m'amusais pas à tourner ma télé quand même. Les télé cathodiques de l'époque, en même temps, à tourner, ce n'était pas évident. Il était, enfin moi en tout cas, je le trouvais hallucinant ce niveau. Les changements de gravité, les passages où on était complètement en train de flotter, c'était vraiment le truc démentiel pour terminer ce jeu. C'est une innovation de gameplay intéressante par rapport, enfin voilà, c'est vraiment très bien pensé. Et même le level design, de manière générale, même de tout le jeu. D'ailleurs, le level design est formidable dans Sonic 3. Sonic 3 et Knuckle, c'est vraiment, en tout cas, encore une fois, my two cents, mais l'épisode ultime de la série. C'est vraiment pareil, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais oui, c'est vraiment celui que je préfère. C'est aussi celui que je préfère pour la richesse de gameplay à travers tout le jeu. Là, ici, pour passer, il suffit d'appuyer sur les six boutons jaunes, et ça ouvre à droite. Dans le cas, c'est débile, cette partie-là. Bah oui, tu es obligé de la faire. Ils ont mis un de chaque côté, ils mettent Tails d'un côté et Sonic de l'autre, ils font Gling Gling et c'est réglé. Ah oui, il y avait ces machinages. Ah oui, les trucs automatiques, oui. Mais tu n'es pas obligé de les prendre, enfin, voilà, la plupart du temps, tu peux les esquiver. Souvent, ça te fait perdre du temps. Il y a que certains qui t'amènent en hauteur, où là, tu es obligé de les prendre. Mais ceux qui te font juste avancer vers la droite... Alors, ce boss-là, il est dur, pour une fois. Ce boss-là, il était vraiment dur. Parce que voilà, d'abord, il y a les boules qui pètent, qui font des pics dans tous les sens, et après, il y a une seconde phase. Ce qui est quand même assez rare pour un boss normal de Sonic. Et là, il a déjà perdu ce qu'on pliait, donc là, je pense qu'il va y aller, comme dit, avec Tails de nouveau. Ah ben non, toutes les rings de perdu. Et la deuxième pause, avec les deux plateformes, il devient fou avec son gros laser en tournant à toute vitesse. Bon, de toute façon, dans Sonic, les trois quarts des boss, tu les fais comme ça, tu bourres au maximum en essayant de ne pas crever en chopant un anneau. On profite des frames de la massimité qu'on a, en fait, quand on prend un hit, et on tape. Et tu choppes un anneau, et tu survis avec cet anneau-là. Cet anneau-là. Ah, je te l'ai eu. J'ai eu. High five. Je ne sais pas si j'en serais fier, en fait, de ce gars. Ah, c'est bon. De toute façon, tout est sauvegardé sur le Twitch, donc on pourra les redonner. Ce niveau-là, il est formidable. Alors, celui-là aussi, ils vont... Ok, bravo. Les gens applaudissent. Moi aussi. Ils ont raison. Non, mais dites-moi que c'était pour Terpity, écoutez. Non, 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 c'était pas volontaire. La gravité est inversée dans la moitié du jeu, et justement, il y a moyen de se bloquer complètement. Ils l'ont fait, d'ailleurs, récemment, un marathon. Ça, le fait, c'est... Oui, c'était spectaculaire, parce qu'ils l'ont complètement foiré, en fait, et... La run. C'était à mourir de rien. Ouais, ouais, bon, c'est du traverser le mur, comme d'étude. Et donc, ils peuvent se retrouver dans la mauvaise gravité, au mauvais endroit pour le boss, et du coup, ils bloquent le jeu. Ce qui est un peu fâcheux, quand même. J'aime beaucoup voir Tails voler à l'envers, en fait. Ouais, c'est pur libre. Il y a une certaine logique derrière ça, oui. Donc là, c'est pareil, mais à l'envers. Hop, là, il a traversé cette plateforme. Ça, c'était beau, ça. Parce que oui, quand Sonic sort de l'écran, il n'existe plus, physiquement. C'est bien connu. Bah, écoute... C'est le réalisme du Sonic. La physique de Sonic, tiens. C'est surtout qu'il n'a pas trop le choix sur ce genre de machine, c'est toujours pareil. Ce qui n'est pas affiché, je ne vais pas le calculer. Il ne faut pas déconner non plus. C'est surtout que le jeu est très beau et qu'il bouge très vite. Donc forcément, il va y avoir des concessions qui seront faites à droite à gauche sur la programmation. Pour moi, il ne faut pas un truc pas affiché, ça veut dire que c'est optimisé. C'est vrai que dans certaines conditions d'utilisation, dans le mode d'emploi, je ne suis pas sûr que c'était précisé qu'on pouvait faire ça. Encore une fois, c'est très facile de softlock la console là-dessus. On efface le bas du niveau et on passe à travers, en fait. Ouais, très bien joué. Et on approche de la fin du stage, pas encore mieux. La gravité normale. Ce passage-là, quand on n'a pas le bouclier de foudre, c'est affreux, quoi. Parce que vous aviez la mauvaise idée, enfin la mauvaise idée. L'idée de faire le jeu avec Knuckles. Ce stage-là n'existait pas. Le Sky Sanctuary, juste avant, était limité. Enfin, n'existait pas. C'était le dernier boss. C'était le dernier boss, le Sky Sanctuary, voilà. La Domestays Zone n'existait pas. Enfin, il y avait une grosse partie du jeu qui volait en éclats, en fait. C'est ça. Un peu dommage, d'ailleurs. Ça finissait un peu trop vite, comme ça. Je ne sais pas trop pourquoi, en fait. J'ai du mal à m'expliquer la raison de... Parce que ce niveau-là est peut-être... On peut s'accrocher au mur, en fait. Malgré le fait que le jeu s'appelait Sonic & Knuckles, ça donnait vraiment l'impression que Knuckles, c'était à cinquième roue du carrosse, en fait. Oui, ça devrait s'appeler Sonic & Knuckles. C'est Sonic 4 featuring Knuckles, oui. En tout cas, ce sera toujours mieux que Sonic Episode 4, qui n'a jamais existé, je vous le rappelle. Non, ça n'est pas vraiment. Ça n'est jamais arrivé. Et voici donc le dernier boss, qui n'est pas vraiment le dernier boss, mais on y reviendra plus tard. Alors, ils sont déjà morts plein de fois sur ce boss connement, donc j'attends à ce qu'ils crèvent connement. Pourquoi est-ce qu'ils mèrent connement sur ce boss ? Parce que la première partie est assez simple, la partie avec les doigts là, mais la deuxième partie t'exige. En fait, la deuxième partie, le problème, c'est que tu tapes sur le nez, ça l'ouvre, sauf qu'en fait, tu as toujours le décor qui tombe et qui avance au fur et à mesure. Et en fait, si tu ouvres alors que tu essaies d'ouvrir, tu tombes et dans ce cas, tu meurs. Comme Tails est mort à l'instant là. Donc la hitbox est extrêmement courte. Et là, ce qui va l'aider, c'est... C'est très embêtant parce que Tails est très gênant sur ce combat-là. Ce qui va l'aider, c'est d'avoir l'outil électrique, non ? Ça lui permettra peut-être de faire le deuxième saut. Le deuxième saut, oui. Bon, c'est bon, il a réussi. Là, c'est quasiment fini, hein, bien sûr. Ça fait le café, on s'en aperçoit. Ça fait vraiment trop, ouais. 463 300 euros. Joli. Et comme on fait mourir là, le chrono n'est pas fini, attention. Voilà. Parce que oui, ils sont déjà morts en marathon ici. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Ça y est, top. Voilà, donc ça, c'est la fin du jeu. En fait, quand on a les 7ème road ou 14... Enfin, quand on a déjà dépassé les 7ème road de base, il y a un niveau supplémentaire, Doomsday, où on est en Super Sonic dans l'espace. Et on poursuit... C'est des sites. On poursuit... On poursuit Meka Robotnik. Et il faut choper des adops, parce qu'on en perd un par seconde. Parce que Super Sonic et Hyper Sonic, c'est comme ça. Et il faut aller péter la gueule à Meka Robotnik. C'est un principe qui a été repris après, justement, dans la Sonic Adventure pour les années-niveaux. Le principe, c'est qu'il balance des lycées. Il faut lui remettre dans la gueule, d'abord, dans un premier temps. Ensuite, effectivement... Et la seconde phase, il faut lui rentrer dedans pour lui péter le cul. Un chemin, presque. Ça marche, à tout à l'heure. Bisous.